Musique En février, j'ai quitté mon appartement en ville pour une maisonnette dans la nature. C'était l'aboutissement d'une réflexion qui m'a pris plusieurs années et fait avoir de nombreux doutes. Je savais très bien que cette vie sauvage était faite pour moi. Je savais que mon bonheur ne pouvait exister qu'une fois entourée de nature. Mais ça n'a été facile ni de se lancer, ni d'achever ma démarche. Et aujourd'hui, je n'ai aucun regret. Maintenant, je vis au bord d'une petite rivière, avec pour voisin des poneys et des canards. J'ai pu trouver un équilibre dans la sobriété de cet environnement. J'ai pu trouver un épanouissement dans la lenteur autorisée ici. Quand j'étais encore en ville, j'étais à contre-courant. Et j'avais l'impression de me noyer dans un mode de vie trop dense, trop intense. Ici, dans la nature, les choses coulent de source. J'admets que je ne voulais pas non plus totalement quitter la ville. Bien qu'elle me rendait la vie difficile, j'y avais dix ans d'habitude. J'y avais mes proches, famille, amis, amour. Laisser tout cela derrière moi m'a fait très peur. Mais encore une fois, je n'ai aujourd'hui aucun regret. Je comprends que ces personnes qui tiennent à moi et à qui je tiens ne seront jamais perdues. Elles habitent ma vie et leur présence, même irrégulière, me remplissent de joie. Depuis que je l'ai quittée, la ville n'est plus une angoisse. Elle devient mon alliée. Je la retrouve quand j'en ai besoin et j'apprécie de nouveau sa chaleur, sa beauté et son activité. Je ne la subis plus. Je vis, je vois. Comme parfois avec les gens, l'éloignement simplifie et assainit notre relation. J'ai enfin trouvé mon équilibre entre ville et nature. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage ST' 501 ... 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 chouette de se voir le temps d'une soirée, donc vous savez que j'ai une énergie assez limitée, donc moi le temps de se voir, le temps d'un repas, c'est parfait pour moi, c'est très très chouette. Mais c'est vrai que c'est différent maintenant, puisque quand ils viennent, ils ne peuvent pas venir juste pour le temps d'un repas, ou alors il faut qu'ils viennent en voiture, et ça leur fait quand même de la route, de faire un aller-retour, donc maintenant ils viennent plus longtemps, plutôt pour un week-end, ou pour une nuit, pour deux jours, enfin voilà, et ça change vraiment ma manière de passer du temps avec eux, et c'est assez cool, je suis contente. Alors ça nécessite de s'organiser du coup, parce que parfois je ne suis pas toujours dans l'état, enfin je n'ai pas toujours la, comment dire, je n'ai pas toujours la possibilité mentale ou la possibilité émotionnelle de recevoir trop longtemps, mais du coup c'est cool parce que ça m'a permis de vraiment plus parler avec eux, et du coup je leur explique les choses. Avant de les recevoir, du coup je leur explique ma manière de fonctionner, bien qu'on communique beaucoup avec mes amis, mais ça m'a permis d'encore plus en parler, et de vraiment leur dire qui je suis, et vraiment leur expliquer mon besoin de solitude, mon besoin de menteur, et mon besoin de, quand on est ensemble, d'avoir des moments où on fait un peu notre truc aussi, et du coup ça se passe super bien, donc quand je reçois, je suis trop contente de les recevoir chez moi, dans mon univers, et puis de les recevoir différemment qu'à Paris, parce qu'à Paris c'était aussi mon univers, mais c'était pas 100% moi, là ça me correspond complètement, il y a le jardin, en plus on peut en profiter, et puis ça permet de mieux apprendre à se connaître, j'ai l'impression qu'on t'en passe un peu plus de temps ensemble, c'est agréable, c'est chouette, je vois qu'ils font attention à moi, ils font attention à ne pas trop, pas me déranger, mais ils font attention à ce que je ressens, et ça me touche beaucoup, parce que je me rends compte que c'est hyper précieux, ce genre d'amitié, et voilà, donc on fait tous des compromis un peu dans les deux sens, autant eux que moi, pour qu'on soit tous bien, et c'est chouette de voir cette manière différente, de passer du temps avec mes amis, et donc c'est cool, du coup j'ai des amis qui viennent de temps en temps, et puis moi je les vois aussi quand je rentre à Paris, et je crois que j'ai trouvé l'équilibre parfait, vraiment je crois que j'ai trouvé l'équilibre parfait entre ville et nature, et entre solitude et sociabilité, parce que je pense que j'ai un entourage qui est juste hyper compréhensif, que j'ai beaucoup de chance aussi d'avoir les amis que j'ai, et que du coup tout se passe bien, et je suis ravie de cet équilibre que j'ai trouvé, et ravie de pouvoir expérimenter tout ça, et je me sens vraiment très reconnaissante, et j'espère que ça va durer comme ça, dans le bon sens, et que tout va toujours bien se passer comme ça, on verra bien, mais en tout cas pour le moment c'est très agréable. C'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. C'est tellement joli. C'est parti. C'est parti. ... 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